Bonjour à tous, je me présente, c'est Benbrahim Youssef, résident en deuxième année de médecine d'urgence. Nous travaillons dans le service des urgences de l'Université régionale de Bannaroos. Pour vous parler de la spécialité de cette vidéo, je vais vous parler de la spécialité. Les raisons pour laquelle nous faisons cette spécialité, ses avantages et ses inconvénients. Je vais vous parler de la spécialité, ses perspectives et son avenir dans l'étatique, le privé, la carrière hospitalo-universitaire ainsi que l'étranger. Avant tout, je tiens à féliciter l'arbead qui n'aimait le concours. Bravo ! Je ne suis pas en train de faire le concours, je ne suis pas en train de faire le stress, le stress, le stress, c'était bien mérité. Mais en ce moment, je suis rougie, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un concours, ce n'est qu'un concours, ce n'est qu'un facteur de fait, ce n'est qu'un facteur de profit, ce n'est qu'un facteur. Ce n'est qu'un facteur de ce qui ne reflète en aucun cas vos capacités, votre bagage. Donc on s'estppa, il faut garder le bonheur en ce moment. Donc, pourquoi j'ai choisi la médecine d'urgence. Je ne fais pas la parole de mon expert. Alors, c'est une question qui s'est terminé la fiveième année. C'est extractant avec la médecine d'urgence. Je n'ai jamais fait une étape de soins infirmières sur l'externe. En tant que émène, c'était un 5ème année, j'ai fait un stag d'urgence chez Arnico. J'ai été en train de savoir plus sur la spécialité, j'ai commencé à voir les avantagements. J'ai encore été en train de faire plus sur les interneats. J'ai demandé à mes éclats, j'ai montré une émise qui était le cas. J'ai parlé à mes émiseurs et j'ai fait une école des façons. C'était un choix par amour, ce n'était pas un choix par obligation. J'étais classé 153e parmi 900 admi. Donc, comment est-ce qu'il faut qu'on s'occupe de cette spécialité ? Le premier avantage, si ce n'est le principal, c'est la polyvalence. Je m'en ai une polyvalence. Polyvalence, c'est la nature des pathologies. Donc, la médecine d'urgence, tu n'es pas spécialiste d'un seul organe. Tu vois de tout. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est la polyvalence des pathologies. Le côté l'équipe, c'est la polyvalence, c'est le domaine préhospitalier. Le préhospitalier, c'est toute amente, toute une formation, tout le côté l'équipe. Ce n'est pas le même raisonnement qu'au service d'urgence. Le préhospitalier, c'est comment prendre en charge un patient avant qu'il atterri dans un service d'urgence, ou avant d'atterrir dans un service spécialisé. Avec les moyens de voir, il y a un service mobile d'urgence et de réanimation. Cela a son charme. Le domaine préhospitalier, c'est tout un monde. C'est une urgence mobile qui doit s'adapter au milieu. Il y a une qualité de patient. Il y a une qualité de pathologie. Tout le monde de médecine d'urgence appliquée au dehors de l'hôpital. C'était le premier point, la polyvalence. Le deuxième point, c'était le raisonnement clinique. Il y a une qualité de médecine d'urgence. Il y a une qualité de médecine d'urgence. Il y a une qualité de médecine d'urgence. Les patients qui gignent le service d'urgence, ils gignent avec un symptôme. Mais ils gignent avec un diagnostic. C'est à toi de traduire ce symptôme, de rechercher d'autres symptômes, d'éliminer les diagnostics urgents. Ce raisonnement clinique, c'est d'abord décisionnel. C'est à toi de faire des choses qui permettent de m'aider ces spécialités. Ce n'est même pas de travail. C'est à toi de faire des défis. C'est à toi de faire des détails. Le point de vue est surtout la gestion du stress. La gestion du stress est à toi de faire des détails. La médecine d'urgence, ce n'est pas un métier, c'est un style de vie. Que ce soit la raison ou la méthodologie ou la gestion de stress. Le fait que tu gères un afflux massif de patients, c'est une urgence immédiate, une urgence différée, avec tous les facteurs externes, les nagements et influences. La gestion d'un stress énorme, c'est un style de vie. Ce n'est pas un simple métier. Un autre avantage, les résultats perceptibles à court terme. La médecine d'urgence, c'est un style de vie. Lorsque tu soulages une douleur, qui fait le mérite après un coma époglycémique. Je donne des exemples. La médecine d'urgence, c'est un style de vie. La médecine d'urgence, c'est un style de vie. La médecine d'urgence, c'est une grande possibilité. c'est l'ambiance les services d'urgence pratiquement on a une ambiance particulière médicaux que ce soit le personnel médical et paramédical l'ambiance charge de travail stress les manjoude et qui peut y'être avec une harmonie particulière il y a une ambiance une ambiance vraiment particulière un travail d'équipe au vrai sens du mot dans les règles de l'art, les métiers et les rares qui ont un tel travail d'équipe qui m'a. Voilà, c'était pratiquement les raisons d'écrire la spécialité. Bien sûr, j'ai parlé des inconvénients. Personnellement, les inconvénients n'ont pas de vrais inconvénients. Par exemple, j'ai découvert que la gestion de la stress en la médecine d'urgence, c'était un point important, c'est un point important qui n'a pas d'écrire la spécialité, mais qui n'a pas d'écrire la spécialité. C'est-à-dire que c'est un point important d'écrire la spécialité du travail. C'est-à-dire que c'est un point important qui les services, ils firment une charge de travail importante, parce que c'est un service de première ligne. Mais, pour qu'ils trouvent le khidm avec un tel travail d'équipe, une telle ambiance, il n'y a personnellement une charge de travail. qu'un autre inconvénient, la COVID. Dans la COVID, il n'y a pas d'écrire des inconvénients. Il n'y a personnalisé des spécialités. On ne regarde pas d'écrire des inconvénients. c'est une épidémie qu'on doit apprendre à vivre avec donc pratiquement les inconvénients donc c'est une spécialité médicale quatre ans d'études cinq semestres de médecine d'urgence obligatoire un stage obligatoire de SAME avec le préhospitalier j'avoue pas le préhospitalier le monde du préhospitalier c'est tout un monde à part un stage de SAME obligatoire un stage de réanimation ou d'anesthésie réanimation obligatoire et un autre stage optionnel soit cardio soit pédiatrie soit chirurgie ou traumatologie donc concernant les formations qu'on peut accéder chez médecine d'urgence donc il y a une multitude de formations les formations en échographie des formations en gestion de catastrophes il y a des formations donc même en préhospitalier même dans des urgences spécialisées en toxicologie en cardiologie en pédiatrie il y a une multitude de formations qu'on peut accéder puisque c'est une pathologie polyvalente et c'est une pathologie vaste ça veut dire puisque c'est une spécialité polyvalente c'est une spécialité vaste donc les formations sont pratiquement maille ou fautes donc on peut accéder à une formation en échographie tu peux accéder à une formation en échographie on peut accéder à des formations en toxicologie on peut accéder à des patients en réanimation spécialisée en l'air tu deviens de plus en plus indépendant actuellement qui déjà indépendant des chers qui t'aura les perspectives et l'avenir voir qu'il a fait la spécialité que soit le la carrière hospitalé universitaire que la filière privée qu'à l'étranger donc le carrière hospitalé universitaire c'est l'un des spécialités où il n'y a pas de chômage un résident décide de suivre la carrière hospitalé universitaire les personnes qui arrivent à les postes ils ont donc pour la carrière hospitalé universitaire si on décide de suivre une carrière normale non hospitalé universitaire donc les postes d'imam hlouli pour la carrière hospitalé universitaire donc le domaine de recherche est très développé un domaine de recherche en médecine d'urgence très très développé une multitude de congrès de médecine d'urgence de médecine d'urgence le zen donc hâta puisque un caractère polyvalent que je sois en réanimation en d'autres spécialités d'image moi je vous dis si d'autres congrès d'imam des sujets de recherche fit d'autres spécialités concernant la carrière privée donc il y a quelques centres privés je pense il y a quelques cliniques qui exigent la présence d'un spécialiste en médecine d'urgence c'est une spécialité en plein développement donc euh elle date d'une quinzaine d'années pourtant où son le mustaoué il faut les autres pays donc pour l'étranger euh donc parmi les spécialités le matloubine barcha fait l'étranger que ce soit fait france ou la fille d'autres pays donc euh parmi les cinq premières spécialités euh oui le 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 les épreuves classantes euh épreuve de vérification des connaissances euh donc euh voilà je pense que j'ai fait le tour pour conclure euh euh donc euh ce n'est pas un métier c'est un style de vie euh 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 même avec le la charge de travail l'IFEA au stress l'IFEA c'est pas un métier 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 – Sous-titrage FR 2021